Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui comme vous pouvez le voir j'ai changé mon décor je suis actuellement dans ma nouvelle chambre donc pour ceux qui sont pas au courant je sais que ça fait une semaine et demie, deux semaines que j'ai pas posté sur Youtube bah j'ai refait toute ma chambre, ma chambre a totalement changé et c'est pas fini, il me reste encore plein de trucs à faire du coup aujourd'hui le sujet de la vidéo ce sera tout simplement Tony Lopez parce que ça fait un moment qu'il a accusé de beaucoup beaucoup de choses et vraiment bah tout s'est accéléré ces dernières semaines c'est à dire qu'en l'espace de deux semaines il a été accusé de plusieurs trucs et le plus grave c'est que la semaine dernière il y a une fille qui a clairement exposé tout son passé avec lui enfin en gros il a accusé limite d'abuser des filles mineures de se servir entre guillemets d'elle pour avoir des nudes, enfin bref vous allez voir ça du coup je vais tout vous expliquer dans cette vidéo également avant de commencer si jamais vous me suivez pas sur Instagram les gars n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre ça prend vraiment deux secondes, vous allez sur Instagram, vous appuyez sur s'abonner ça prend deux secondes et grâce à mon Instagram c'est là que vous êtes au courant en temps réel de tout ce qui se passe voilà j'essaye quand même malgré tout de vous poster 3-4 poses par jour même si je ne peux pas toujours parce qu'il n'y a pas toujours des dramas je le répète encore une fois donc si jamais vous me suivez pas sur Instagram c'est l'endroit où il faut me suivre donc du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go donc les gars qu'est-ce qui s'était passé donc en premier il y avait eu pas mal de filles qui avaient témoigné chacun de leur côté et qui avaient dit que Tony Lopez leur demandait des nudes sur Snapchat donc ça ça avait commencé à tourner un peu il y avait des snaps qui tournaient où ils demandaient à des filles de montrer leur sein par exemple donc il y avait un screen qui avait tourné où il y avait marqué show me your boobs ensuite il envoyait des trucs en mode qu'est-ce que tu fais sexy envoie moi quelque chose ça il y avait aussi un snap où il était à moitié à poil clairement vous voyez qu'il tenait ce qu'il a en bas et il a marqué je ne sais pas pourquoi je me suis rasé puisque je suis vierge en gros plein de choses comme ça en gros plein de filles avaient tout simplement partagé des snaps que Tony leur avait envoyé parce que clairement il y avait des connotations sexuelles dans pas mal de snaps qu'il envoyait à des filles du coup les filles voulaient tout simplement expose Tony montrer qu'en soi il leur parle de sexe tout le temps et il veut vraiment des nudes et il veut vraiment que les femmes envoient leur corps donc de là voilà il y avait pas mal de screens qui tournaient des trucs où ils demandaient des trucs sexuels à des filles etc comme je viens de vous dire ce qui a vraiment déchaîné les foules c'est que tout simplement il y a une fille qui a actuellement 15 ans donc retenez bien son âge elle a 15 ans sachant que Tony a quand même 20 ans en gros cette fille de 15 ans s'appelle Kaynesty sur Instagram donc je ne sais pas si j'afficherai son Instagram ou quoi parce que j'ai peur qu'elle se fasse harceler à cause de ma vidéo ou quoi donc je ne préfère pas c'est tout simplement son Instagram et dans son Insta elle a mis un highlight marqué Tony Lopez où elle a mis toutes les accusations tous les screens qu'elle avait contre lui et du coup c'est là que tout a commencé et c'est là que tous les contes de drama en ont parlé donc elle a commencé par mettre un screen de tout simplement le profil famous birthday de Tony Lopez où elle a marqué voici ce que vous attendiez tous je sais que la plupart d'entre vous savent qui c'est il vit à la hype house avec des jeunes de 15 ans il a été super viral pour avoir des photos de son pénis qui ont circulé sur Twitter en gros elle présente un peu qui est Tony et elle montre bien qu'il a 20 ans donc ensuite elle a commencé à tout simplement montrer des screens de Tony qui étaient venus lui parler sur Instagram sachant qu'elle a 15 ans donc il a commencé à lui envoyer quel est ton Snapchat et en gros elle lui a répondu en plus il lui a envoyé un message ou il lui a dit hey enfin bref voilà comment cette chose a commencé c'est son Instagram actuel il m'a ajouté sur son Snapchat privé et donc là elle nous montre en fait que Tony Lopez a tout simplement un Snapchat privé donc qui s'appelle Tony Lopez prive où il a ajouté seulement des filles pour faire des nudes de ce que les gens disent voilà il avait créé un compte privé sur Snapchat pour envoyer seulement des nudes à des filles et pour parler à des filles sans que personne ne le voit c'est ce que les accusations disent donc là ensuite elle a montré donc le Snapchat privé de Tony où on voit bien qu'il s'appelle Tony Lopez prive et donc elle a mis voici des grosses prêves de son snap c'est Tony Lopez prive les personnes qui ont vécu la même chose pourraient vous dire à 100% que personne ne veut parler parce qu'il est célèbre et parce qu'il est super cool et à chaque fois qu'il postait dans sa story ça venait directement en direct de snap et ça venait pas de son de sa pellicule donc en gros ça prouve entre guillemets que c'était son vrai snap de ce qu'elle dit puisqu'il mettait des snaps directement il n'y avait pas marqué via la pellicule ou un truc comme ça en gros et donc voilà elle nous montre une vidéo montrant que c'était bien sa story entre guillemets donc il y avait bien marqué Tony Lopez prive et on voyait bien que c'était lui qui mettait des stories sur ce compte Snapchat ensuite elle nous a montré des screens de Tony qui réagissaient à ses stories et en gros elle a marqué il me snappait tous les jours des moments random des moments aléatoires juste pour dire des choses à propos de qu'il voulait coucher ou juste des trucs bizarres je continuais tout simplement pour avoir un dossier contre lui et donc à montrer des screens où à chaque fois elle mettait des stories il lui disait qu'est-ce que tu fais bébé oh my god baby ensuite il mettait how you young donc oh t'es jeune bébé j'essaye de bah tu continues à jouer et elle a marqué et je suppose que ça n'est jamais tilté dans sa tête que je n'avais pas 20 ans mais comme vous pouvez le voir ici il a continué à dire des choses sachant que je n'avais pas l'âge mais les prédators s'en foutent et en gros c'est vrai que sur le screen on peut voir que Tony il lui a clairement dit oh t'es jeune donc en fait il se doutait clairement que bah elle était jeune et qu'elle n'avait pas son âge quoi donc voilà donc cette fille a raconté clairement que voilà elle avait 15 ans au moment des faits et qu'elle se faisait draguer perpétuellement par Tony sur Snapchat apparemment et que perpétuellement elle lui disait des choses sexuelles dès qu'elle mettait des stories et du coup bah tout ça a été mis aux yeux du public et tout le monde était en mode what the fuck je ne croyais pas Tony était comme ça enfin bref c'est parti très loin et c'est vrai que voilà c'est quand même des trucs assez graves parce qu'il a 20 ans elle a 15 ans cette fille a tout simplement témoigné Tony ne s'est pas expliqué derrière de là vu que cette fille s'est exprimée sur les réseaux sociaux par rapport à ce que Tony Lopez lui avait fait il y a beaucoup de filles suite à ça qui se sont senties un peu plus soutenues et qui se sont dit ah bah si quelqu'un a parlé bah moi je peux parler aussi et du coup il y a eu pas mal de filles mineures qui ont également témoigné contre Tony en disant que pareil il leur disait des trucs sexuels sur Snapchat qu'il les draguait sur son Snap privé etc donc du coup je vais vous montrer quelques histoires qui ont été relayées sur les réseaux donc là la victime dont je vous ai parlé la première a commencé à partager du coup une autre fille qui s'est fait entre guillemets harcelée par Tony donc elle a montré voici des screens de DM entre lui et une fille de 17 ans le screen dit je pensais que tu faisais nanana enfin en gros une mesure ensuite il lui dit tu as dit que tu t'en foutais what the fuck quel lol je sais pas pourquoi tu continues avec ça juste viens ce soir ensuite la fille lui répond je n'essaye pas de coucher avec quelqu'un dans ma voiture je vais bien et donc Tony lui répond sous la pluie c'est une vibe c'était cool de parler avec toi la dernière fois tu m'as manqué un truc comme ça ensuite elle lui répond tu m'as manqué sur quoi enfin bye genre en gros voilà pareil il parle clairement de sexe avec une fille de 17 ans enfin elle lui dit ouais ça serait cool de le faire sous la pluie enfin bon ça a vraiment dérangé des gens parce qu'apparemment ces screens restent récents ensuite il faut prouver aussi si ces screens sont vrais parce que sur les réseaux sociaux les gens sont très très forts pour faire des montages pour faire penser des choses sur les autres donc franchement faudrait vérifier aussi si ça est vrai si c'est des montages ou quoi par rapport à la première fille qui l'a accusée elle a montré plusieurs trucs qui montrent quand même que ces screens enfin que certains screens sont quand même assez vrais pour la deuxième victime on n'a pas eu vraiment de preuves comme la première donc je ne sais pas mais en tout cas si c'est vrai ça reste grave parce que c'est quand même encore une fois une fille de 17 ans ensuite donc la première victime dont je vous parlais qui s'est apparemment fait harceler de messages sexuels sur Snapchat par Tony alors qu'elle a 15 ans donc cette fille a tout simplement encore une fois fait des stories où elle parle un peu du truc et tout simplement elle nous dit qu'elle a retrouvé même des screens sur son Macbook donc sur son ordinateur et elle nous montre clairement la conversation et clairement dans cette conversation Tony lui dit tu fais tout ça pour le cloud enfin tu fais tout ça pour le buzz etc et juste après ça il l'a bloqué apparemment donc c'est ce qu'elle dit j'ai lu des dm's on my computer like on instagram et i saw a message from March from Tony Lopez et i was like hold the fuck on cause i never got the shit on my phone like you blocked me i can't see shit on my phone it says March 5th you would do it for the clout excuse me i would do what for the clout cause if you're gonna try to tell me i'm trying to do it for the clout at least delete all the messages above where you were talking to me and asking me for my Snapchat you messaged me that and blocked me so i wouldn't be able to see it baby how's that working i don't want your clout i made that very clear i just wanted to get deplatformed and cancelled video of the chat just in case we want to say it's photoshop so i mean that's all right there and then you click that it does that because you blocked me par la suite du coup après ce mouvement donc la première victime qui a parlé la deuxième il y a beaucoup beaucoup de filles qui ont commencé à envoyer des screens montrant que Tony les a leur apparemment parlé encore une fois de sexe sur son Snapchat privé donc il y a eu ce premier où il disait tu es tellement belle je te souhaite que rien que du bien dans ta vie et j'espère que tu seras la meilleure fille que tu puisses être ensuite il répondait à une autre de ses stories où il disait babe pareil il réagissait à d'autres stories de filles qui étaient apparemment mineures de ce qui est dit et donc il disait elle est à moi yam donc en gros miam genre donc voilà donc il y avait beaucoup de filles qui témoignaient après ça et qui disaient que Tony les avait également ajoutées sur son Snapchat privé Tony Lopez privé qui leur avait parlé de sexe etc qui réagissaient à leur story donc voilà les accusations de la première victime ont tout simplement fait en sorte que plusieurs autres victimes et plusieurs autres filles ces autres filles se sont dit bah si elle elle parle je vais parler aussi et du coup c'est parti assez loin et beaucoup beaucoup de filles ont envoyé des screens à des comptes de drama encore une fois ce n'est pas vérifiable c'est à dire que la première victime elle a tout partagé sur son Instagram elle a tout assumé elle a montré son visage et elle parle d'elle même en fait et ce que je veux dire c'est que la première victime est quand même une fille qui ose parler en son nom qui montre les screens sur son Insta qui les a mis en story à la une on a beaucoup plus de preuves que son histoire à elle est vraiment vraie qu'il faut faire attention au screen sur internet comme je vous le disais des fois il y a des choses qui sont très fausses et il faut vraiment se méfier et donc de là sur TikTok c'était le déferlement de personnes qui ont pris la parole pour soutenir les victimes et il y avait beaucoup 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 de gens qui commençaient à parler au nom d'ami à eux à parler au nom de personnes de leur famille je crois enfin beaucoup de gens parlaient au nom des victimes de Tony et du coup beaucoup de gens il y avait trois personnes que j'avais enregistré donc on a une première personne un garçon tout simplement qui s'exprime et qui dit que Tony avait harcelé sur son Snap privé encore une fois une fille qu'il connaît etc et donc il raconte un peu ce qui s'est passé donc je vais vous mettre sa vidéo il y avait même une fille je crois qu'elle avait réagi et qui disait genre Tony Lopez tu n'as pas honte elle avait 15 ans et elle fait que de répéter genre elle avait 15 ans elle avait 15 ans enfin bref t'es une femme qui est un peu plus âgée et qui s'exprime là-dessus et qui a l'air vraiment énervé par la situation donc pareil je vous mettrai un peu les réactions 20-year-old TikToker trying to convince a 15-year-old to pull up outside one of the most famous houses four kids and sleep with him in his car it's disgusting Tony she was 15 Tony she was 15 Tony she was 15 Tony you know she was 15 because 15-year-olds look like 15-year-olds Tony why are you asking for all that stuff from a 15-year-old girl Tony dans cette histoire Tony Lopez a reposté du coup en TikTok une danse parce que voilà c'est son taf et que voilà c'est TikTok c'est des TikTok qu'il fait c'est vrai que dans les commentaires tout le monde parle que de ça et les commentaires sont presque que elle avait 15 ans tu n'as pas vraiment Tony nanana 15 ans en gros il se fait vraiment harceler dans les commentaires ce que je peux vraiment comprendre le harcèlement c'est vraiment pas quelque chose de bon même s'il a fait des choses horribles ça ne sert à rien de l'harceler parce que c'est vraiment un truc horrible psychologiquement l'harcèlement je vous le dis et normalement il se fait juste harceler sur TikTok sur Twitter il se fait vraiment harceler sur tous ses réseaux sociaux je cautionnerais vraiment jamais ce genre d'action c'est à dire qu'un gars qui profite comme ça d'une fille jeune et qui lui demande des faveurs sexuelles enfin des nudes des trucs comme ça je trouve ça juste dégueulasse en fait donc si c'est vraiment vrai toute cette histoire je trouve que Tony Lopez il descendra clairement dans mon estime en fait mais ce que je veux dire c'est que l'harcèlement ce n'est jamais bon et c'est pas en lui disant va te pendre va te suicider que ça va changer les choses donc en gros voilà ce qui s'est passé Tony Lopez ne s'est pas encore exprimé sur tout bah sur tout ça en fait sur toutes les accusations qui tournent autour de lui et pour le moment bah on n'en sait pas plus donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce sujet dont vous étiez nombreux à me demander de parler clairement vous étiez super nombreux à me demander de parler de ça donc du coup bah j'ai pris la parole je vous ai tout expliqué et s'il y a une suite bah je vous expliquerai sachez que voilà c'est reparti là j'ai repris Youtube ma chambre est terminée comme je vous ai dit donc c'est reparti pour Youtube je vais refaire des vidéos comme avant et voilà en plus j'ai mon ordi maintenant j'ai tout ce qu'il faut pour bien travailler donc vous allez beaucoup me voir sur Youtube donc je vous fais de gros bisous les gars on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort bye Sous-titres par Jérémy Diaz